Bienvenue et merci d'écouter la traduction française de Boeing 737 MAX, les crashs automatisés par Berndzic, en direct du 36e Cars Communications Congress à Leipzig en Allemagne. Toutes les conférences seront traduites de l'allemand vers l'anglais et vice-versa, ainsi que dans une seconde langue, en l'occurrence le français. C'est une question qui a conduit à un désastre qui a créé 346 personnes. Laissez-moi écouter Berndzic et il va nous enlire à ce qu'il y a d'autre. Berndzic va nous expliquer ce qui ne va pas dans l'itération actuelle du Boeing 737, qui existe depuis les années 70. Merci pour cette introduction. Alors je vois bien qu'il y a moins de gens que pour Edward Snowden, mais je ne suis pas déçu. Je suis très heureux de partager avec tant de personnes ma passion pour l'aviation. Voilà le résumé. Nous allons parler du 737 MAX, je vais vous parler de l'avion, puis nous allons parler des accidents, ce qu'on savait au début, ce qui est allé de travers. Nous allons ensuite faire une analyse causale. puis nous allons parler du système MCAS, c'est le système d'augmentation des manœuvres. Puis nous allons parler de la certification et nous allons parler de son fonctionnement. Le fonctionnement est relativement le même aux Etats-Unis et en Europe, mais je vais ici parler plutôt des Etats-Unis, puisque c'est assez similaire chez nous. Je vais parler d'autres choses et nous allons parler comment se profile l'avenir pour le 737 MAX. Et puis j'ai quelques petits diapos bonus. Alors, le 737 MAX, c'est la star de l'escadrille Boeing. C'est la quatrième itération du meilleur appareil de Boeing, ou plutôt de celui qui s'est le mieux vendu. Le MAX est l'avion qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire des avions passagers. Il s'en est vendu 4000 en un rien de temps. Le premier accident s'est déroulé l'année dernière. C'était un avion passager de Lion Air en Indonésie, qui est la deuxième compagnie à avoir acheté le plus de 737 MAX. Il s'est craché rapidement après son entrée en service. Il y a eu des drôles de choses qui ont été dites sur ce crash. Il semblerait qu'il y ait eu que le trim ait fait descendre le nez de l'avion de manière non contrôlée. Le pilote peut contrer cela avec un interrupteur. Apparemment, un dispositif qui secoue la manœuvre de commande, le manche s'est mis en route et le pilote avait des difficultés à contrôler l'avion. Apparemment, c'était un problème de MCAS et les pilotes n'en avaient jamais entendu parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, Boeing savait qu'il avait peut-être un problème avec le MCAS, mais n'en a pas parlé. on aurait déclaré que des personnes chez Boeing et aux Etats-Unis et dans d'autres pays ont dit que c'était juste une incompétence de la part des pilotes parce qu'ils venaient d'un pays du tiers-monde. Au début, on s'est dit peut-être que c'est juste un bug, peut-être que ça a été provoqué par une mauvaise maintenance. Mais d'autres personnes ont commencé à s'inquiéter parce que les enregistrements de la boîte noire ont été publiés et nous allons voir bientôt qu'il y avait quelques petites incohérences. Ensuite, exactement le même avion, le 737 MAX mais cette fois-ci de l'Ethiopian Airlines s'est craché. Alors vous pouvez voir à gauche le cratère est assez gros. Il est vraiment il s'est vraiment craché à haute vitesse et donc il a laissé un gros cratère. Il ne restait pas grand-chose. Je pense que les plus gros morceaux faisaient environ un mètre. là aussi les enregistrements de la boîte noire ont été publiés mais et là elles sont lisibles et il y a d'autres incohérences et des parallèles à tirer avec le crash de la compagnie indonésienne. Voilà nous allons parler maintenant de l'avion. C'est la quatrième itération. À chaque fois il y avait des petits changements notamment au niveau des réacteurs. en général en tout cas pour le NG la troisième itération les moteurs étaient très économiques. dans la deuxième itération c'était une version analogique de l'original les moteurs étaient un peu plus gros et les moteurs étaient toujours aussi économiques ce qui a continué le succès de la première itération. ensuite vient le Next Generation donc le 737 NG il y avait des nouvelles ailes avec des petits ailerons qui permettaient d'économiser du carburant mais les moteurs étaient quasiment les mêmes sauf que cette fois-ci ils étaient contrôlés par ordinateur. Boeing a déclaré que ça allait probablement être le dernier 737 et qu'ils allaient développer un autre avion passager super efficace très bon marché qui allait remplir toutes sortes de promesses mais entre temps Airbus est devenu incontournable dans l'industrie aérodontique il y avait toujours Airbus utilisait une avionique électronique et les avions Airbus étaient toujours assez hauts ce qui leur permettait d'avoir des gros moteurs l'A320 l'A320 était son plus grand succès et un jour Airbus a déclaré qu'ils allaient faire un nouvel A320 avec des moteurs super économiques qui économiserait 50% du carburant de nombreux clients d'Airbus ont immédiatement commandé une flopée de ce qu'on appelle désormais l'A320 NEO d'autres compagnies qui étaient auparavant clientes de Boeing ont déclaré qu'après avoir vu les résultats époustouflants de l'A320 NEO allaient probablement passer du 737 au 320 et donc Boeing a réfléchi à une solution et celle-ci était d'avoir d'aller rapidement développer un avion et conclusion on a jeté tous les plans d'un nouvel appareil et en fait on a réutilisé le 737 mais cette fois-ci avec encore des plus gros moteurs malheureusement il n'y avait pas assez de place sous l'avion pour mettre des plus gros moteurs et donc ce qu'on a fait c'est on les a avancés au niveau des ailes et c'était on peut dire que ce sont de bons moteurs à peu de choses près aussi efficaces que ceux de l'A320 NEO et c'est ainsi qu'est apparue la nouvelle version du 737 le 737 Max en analysant un accident on utilise une analyse quodale qui s'appelle pourquoi parce que on fait certains tests contrefactuels donc on appelle ça un facteur nécessaire causal si A n'était pas arrivé du coup B ne serait pas arrivé non plus et il faut montrer pour toutes les possibilités que si l'un n'avait pas eu lieu l'autre n'avait pas eu lieu etc et donc voici vous pouvez pas tout lire mais c'est pas trop important donc ça c'est une démonstration simplifiée donc c'est ce que j'ai fait de ce que j'ai analysé sur cet accident vous voyez que c'est pas très très simple vous en tant qu'informaticien vous connaissez les arbres de possibilités et ça peut avoir des branches etc et certaines choses sont des facteurs causaux et d'autres ont juste une influence et certaines à plusieurs niveaux même par exemple la vitesse de l'air et aussi ça influence le temps que les pilotes avaient pour manipuler l'avion donc voici les choses dont je vais vous parler donc on va parler du tangage qui n'a pas été commandé par les pilotes on voit dans les boîtes noires vous voyez la souris donc voici la ligne bleue et c'est marqué tangage manuel et en orange tangage automatique et s'il y a un déplacement vers le bas ça veut dire que l'avion est déplacé vers le bas pour abaisser le nez donc il faut tirer le manche vers soi donc comme on a vu il y a certaines pour certaines phases il y a un tangage automatique pour stabiliser l'appareil et durant le vol nous voyons qu'il y a eu beaucoup de tangage du nez vers le bas automatique qui dure souvent 10 secondes et à chaque fois les pilotes doivent contrer le tangage avec un tangage manuel vers le haut et ils font cela avec leur pouce sur le manche donc à chaque fois l'appareil appliquez le trim vers le bas et les pilotes vers le haut ça s'est répété pendant longtemps et puis on voit que les pilotes ont commencé à faire des mouvements moins longs et la ligne bleue que vous voyez bleu foncé c'est le résultat de ces deux sources et vous voyez que ça descend et ça monte quasiment plus vu que les pilotes effectuent leur tangage de plus en plus court et du coup la situation de l'avion devient de plus en plus incontrôlable et s'écrase donc pour certaines raisons que je vais vous expliquer les pilotes n'étaient plus capables de régler le tangage et l'avion s'est écrasé ça c'est seulement le graphe de l'un des accidents mais l'autre est semblable et c'est ce qu'on voit donc il y a un système connu qui était déjà connu avant sur le Boeing 737 je pense que c'est disponible sur tous les anciens modèles qui s'appelle le système Speed Trim qui règle un tangage automatique dans certaines situations mais les entrées qu'on voit de tangage automatique ne proviennent pas de ce système de Speed Trim donc ici pour la première fois le MCAS a survenu et nous allons parler un peu plus de ce qui a fait le 737 Max un autre appareil que ses prédécesseurs et c'est les réacteurs donc ils sont beaucoup plus grands et pour que les nacelles aillent en dessous des ailes il fallait les monter plus loin à l'avant et du coup les angles d'attaque étaient différents plus grands donc ces nacelles augmentent la portée de l'avion et les critères de certification sont plutôt stricts et disent exactement comment les forces doivent être pour être certifiées et à cause des plus grands réacteurs il y avait certains angles dans lesquels il y avait certaines circonstances dans lesquelles ces critères ne pouvaient pas être tenus c'est pourquoi on a décidé d'introduire un peu de logiciel qui augmente le temps en gage pour re-rentrer dans les critères de certification dont une raison était que l'appareil peut garder le même certificat et que les pilotes peuvent changer dans la même compagnie entre plusieurs générations du 737 NG ou Max donc il y a le même certificat il y a un tout petit entraînement mais en général ils peuvent changer d'un jour à l'autre entre le NG et le Max une autre raison il n'y avait pas vraiment d'autres différences Boeing aurait pu changer l'atterrissage enfin les roues pour augmenter l'aérodynamique j'aimerais pas dire pour stabiliser parce que là comme c'est l'avion n'est pas instable véritablement si toute l'électronique ne marche pas c'est un avion qui se contrôle très bien en principe mais pour changer des changements effectuer des grands changements mécaniques ça aurait demandé une recertification et rapporté des retards importants donc cette certification on l'appelle « grandfathered » donc « patriarcal » en quelque sorte elle a été certifiée l'avion a été certifiée une fois et donc seulement certaines modifications doivent être recertifiées ce qui est plus simple et moins cher et beaucoup plus rapide voici un des critères de certification qui doit être rempli j'ai enlevé certains mots qui ne sont pas importants c'est toujours plutôt compliqué c'est un processus où il faut ralentir d'une certaine mesure avec une certaine mesure de force donc en gros la courbe de vitesse face à la force de manche ne peut pas être plus grande et plus petite que cela en regardant les caractéristiques européennes ils ont juste converti les unités impériales en unités métriques mais du coup il y a des valeurs très bizarres comme 11,79 km par heure par seconde donc c'est vraiment très bizarre comme texte et vous voyez d'où ça vient on ne peut pas avoir des nœuds ils ont la même chose en Chine ou en Russie mais les critères dans la certification européenne doivent être en kilomètre par heure j'aurais cru que si vous faites la conversion on pourrait utiliser des mètres par seconde mais ils utilisent des kilomètres par heure parce que je ne sais pas à cause des changements aérodynamiques le max n'en remplissait pas tous les critères à la lettre donc il a fallu faire quelque chose on ne pouvait pas faire une nouvelle conception mécanique parce que ça prenait trop de temps et donc ils ont ajouté un petit logiciel dans un ordinateur qui existait déjà qui mesure l'angle d'attaque la vitesse et d'autres paramètres et ceci applique un trim de la gouverne de profondeur est-ce que vous arrivez à lire donc voici un schéma des deux modes d'opération du MCAS simplifié au maximum le contrôle des commandes l'ordinateur de commande est doublé sauf que dans le MCAS il dépend du dans un dans ce système est redondant mais il utilise un senseur différent dans les deux redondances et il n'utilise toujours qu'un seul des deux senseurs au même moment qu'est-ce qui pourrait mal se passer vous demanderai-je je voudrais maintenant attirer votre attention sur cette ligne en rouge angle d'attaque indiqué à gauche et en vert angle d'attaque indiqué à droite donc c'est les senseurs dont je viens de vous parler ils sont enregistrés tous les deux mais seulement un est pris en compte par le MCAS vous voyez ici qu'il y en a un qui indique des valeurs un petit peu assez proches de zéro et ça change un peu c'est normal pour un décollage et alors on voit un moment que le MCAS s'active il est probable que c'était une ancienne version du logiciel je pense que il serait facile de croiser tout cela avec d'autres données je pense que c'est tout à fait faisable et donc dans ce cas là le MCAS s'est activé pourquoi ? pour moi c'est encore un peu un mystère la gravité la gravité et la probabilité des différentes failles doit être audité il y a différentes catégories catastrophiques dangereuses majeures mineures et aucun effet sur la sécurité pour des failles catastrophiques il faut faire un gros audit de sécurité pour essayer au moins de diminuer les conséquences ou alors supprimer la cause voici les probabilités qui sont indiquées dans les critères de certification il y a souvent deux ordres de magnitude c'est en général de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 7 par heure donc si quelque chose est majeur ça n'a pas le droit d'arriver avec une probabilité probable et si c'est catastrophique ça n'a pas le droit d'arriver avec quelque chose qui est extrêmement rare et pour mettre cela en perspective les flottes avec le plus de vol arrivent à une centaine de millions d'heures de vol et donc même pour le 737 max 8 on est plutôt loin d'un milliard d'heures de vol donc on aurait peut-être attendu un de ces incidents parce que la distribution statistique c'est justement là où arrive un des incidents mais certainement pas deux en moins de deux ans et visiblement la sévérité de ces incidents était catastrophique il n'y a pas d'autre façon de le dire voici la partie relevante sur le contrôle de l'aviation qui a été violée donc l'avion doit démontrer un vol en sécurité et tous les systèmes qui peuvent éventuellement être en défaut ne doivent pas mettre en danger cette sécurité et du coup l'analyse de danger doit être faite et la sévérité doit être assignée à chaque erreur donc l'activation involontaire de MCAS a été affectée la sévérité majeure donc quelques blessures éventuellement mais certainement pas un accident avec plusieurs centaines de morts et ainsi certaines régulations disent que l'analyse qui aurait dû être faite n'a pas été faite vu que c'était juste classifié en tant que majeure et ceci sont des résultats de l'analyse indonésienne qui est sans doute téléchargeable dans la version finale que je vais publier vous pouvez lire ça vous tout seul ça ouvre pas mal de perspectives donc seulement une analyse très limitée a été effectuée ça a probablement pris quelques heures mais elle n'a pas été aussi exhaustive qu'elle n'aurait dû être si l'incident était caractérisé comme catastrophique certaines choses n'ont pas du tout été regardées du tout comme des grandes déflexions de stabiliseurs à haute vitesse ou alors une activation du MCAS répétée parce que apparemment le seul design du MCAS que l'autorité FAA avait vu était limité à une déflexion de 0,6 degrés à haute vitesse et une seule activation du MCAS et cela a été changé il est toujours incertain comment cela a pu arriver ça a été changé à plusieurs activations même à haute vitesse et chaque activation avait pu bouger le tangage à 2,5 degrés et il n'y avait aucune limite de combien de fois le MCAS pouvait être activé ce qui n'avait également pas été considéré c'est l'effet des caractéristiques de vol causés par des grands mouvements du stabilisateur ou de l'activation jusqu'à la limite du MCAS le MCAS ne peut pas bouger la compensation jusqu'à la limite mécanique mais juste à côté vous pouvez toujours redresser le compensateur sur le manche mais pas aussi loin que le MCAS peut le faire donc là clairement c'est bizarre que ça n'a pas été considéré ce qui n'a non plus pas été dans le rapport que l'autorité indonésienne avait vu que la tâche de travail des pilotes augmentait s'il fallait tirer sur le manche régulièrement avec une force équivalente de 40 ou 50 kg continuellement parce que sinon on arrive dans une descente très rapide et cela montre qu'à la basse altitude où ils étaient il n'aurait pas été possible de sauver l'appareil et effectivement ça n'a pas marché ce qui n'avait pas non plus marché considéré c'est une faute du capteur d'incidence et la raison pourquoi l'MCAS avait été activé c'était justement qu'un des capteurs d'incidence avait montré une valeur beaucoup trop haute et cela non plus n'avait pas été inclus dans l'analyse j'espère que vous pouvez voir c'est une sorte de schéma d'activation du MCAS il peut être activé de manière répétée mais seulement si le pilote utilise le trim électrique entre temps sinon il se désactive si le pilote utilise la roue manuelle et il le reste jusqu'à ce que le trim électrique est réutilisé donc quand le pilote pense qu'il fait quelque chose pour contrer le MCAS en réalité il empire la situation mais cela ne se trouvait dans aucun manuel de pilote ça sera certainement ajouté par la suite et donc Boeing était sous une énorme pression parce qu'il devait absolument vendre un maximum de 737 je ne sais pas comment ça s'est passé en interne entre la EFA et Boeing mais je pense qu'on peut facilement se dire qu'ils étaient sous une énorme pression je ne peux pas accuser qui que ce soit mais il semblerait que tout ne se passe pas très bien entre Boeing et la certification de l'AFA alors voilà comment la certification fonctionne l'idée originelle et la suivante un fabricant fabrique un avion analyse et documente le comportement de cet avion ensuite l'AFA regarde puis elle approuve ou rejette cette documentation et là il y a déjà un point de conflit potentiel parce que la FAA a un double mandat elle doit promouvoir l'aviation pour qu'elle soit plus efficace mais elle doit aussi assurer la sécurité de l'aviation et là je pense qu'il y a un conflit d'intérêts voici comment se déroulait la certification il y a 15-20 ans la FAA la FAA en tant qu'administration gouvernementale nomme un représentant le DER qui est employé par Boeing mais qui ne répond que à la FAA cette personne va voir analyser tous les documents pour la fin de l'aviation de Boeing va faire un rapport à la FAA et puis ensuite la FAA va voir l'entreprise et va lui dire ce qu'il faut faire ou pas ça a certainement amélioré la sécurité dans l'administration ça c'était il y a 15 ans aujourd'hui voilà comment ça marche la personne n'est plus un DER mais un AR toujours payée par Boeing mais elle est nommée par les gestionnaires de Boeing et elle va envoyer son rapport au gestionnaire de Boeing puis Boeing envoie d'autres rapports à la FAA j'espère au moins qu'ils le lisent mais ils n'ont pas d'expertise venant des ingénieurs comme c'était le cas auparavant vous voyez le problème ? il faut dire que la plupart des avions qui ont été conçus dans les années ne sont pas horribles le 747 est relativement sûr le 777 l'est aussi tout ne va pas mal il y a un autre facteur le 737 même dans sa dernière version n'est pas contrôlé par ordinateur ce n'est pas du fly-by-wire il y a quelques surfaces de contrôle qui sont gérées par ordinateur mais en réalité les contrôles ressemblent à ça bon là c'est probablement une ancienne version parce qu'il y a un peu de corrosion mais voilà comment fonctionnent les contrôles ça marche avec des poulies tout cela est assisté de manière hydraulique mais si les contrôles hydrauliques lâchent et bien il reste les contrôles filaires qui eux permettent qui permettront aux pilotes de se poser et dans les cas où ça ne marche pas c'est quand l'avion va très vite et que la déflexion des stabilisateurs est très élevée vous avez peut-être déjà vu cette vidéo on a testé ce cas de figure dans un simulateur qui reproduit exactement les forces notamment sur les notamment sur les manches de contrôle regardez les deux grosses roulettes noires au milieu ce sont les trimes manuelles le système normal ne le ferait pas donc là compense compense il essaye de compenser vers vers le haut parce que le système de tangage normal ne peut pas descendre aussi loin et là il essaye de remonter l'appareil de sa position et c'est connu de la boîte noire qu'elle était très basse donc certains gens ont dit éteins le système électrique mais vous voyez que les forces physiques sont vraiment très grandes quand vous voyez le capitaine à gauche ne peut même pas l'aider le pilote essaye de faire tourner le trim mais le capitaine ne peut pas l'aider parce qu'il doit tenir le manche il ne peut pas l'aider parce que sinon l'avion plongerait directement et voilà la situation à laquelle les pilotes ont été confrontés lors des crashes et là il est bien clair ils vont se crasher autre chose que des pilotes de C-137 ont dit ce ne concerne que le runaway stabilizer et il faut il suffit de trimer et la situation est résolue c'est quelque chose que tous les pilotes de C-137 savent parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles le moteur du trim ne s'arrête pas de fonctionner à cause d'un défaut dans le système électrique mais tous les pilotes de C-137 sont au courant ils savent exactement ce qu'il doit faire lorsque ce cas de figure se présente il est écrit que le trim ne s'arrête pas de tourner mais il y a une checklist qui décrit exactement la procédure à suivre mais ici les symptômes sont très différents et les circonstances sont différentes donc peut-être que certains pilotes ont remarqué qu'il se passait quelque chose de bizarre avec le trim qui ne s'arrêtait pas mais il semblerait que ce n'était pas ça il y a autre chose c'est le deuxième fichier voilà le bruit que le stick shaker fait imaginez que ce bruit alors que le manche à balai vibre violemment et c'est exactement ce qu'a fait le stick shaker alors imaginez dans le vol d'avant ils ont volé pendant une heure avec ce bruit en permanence ce que fait ce stick shaker c'est vous dire que vous êtes au bord du décrochage alors que dans les vols qui se sont écrasés ils n'allaient pas du tout décrocher parce que l'avion avançait de manière normale à vitesse normale j'imagine que dans la plupart des pays et dans la plupart des compagnies aériennes ils auraient simplement fait demi-tour ils auraient atterri et ils auraient essayé de réparer le problème chaque stick shaker est couplé à un capteur d'angle d'attaque de son côté alors est-ce que le max va voler de nouveau c'est une question ouverte mais je pense que oui il est difficile de croire que ces 460 avions qui ont été construits qui sont parfois sur le parking des employés comme ici vont être réduits à l'état de pièces détachées aucune compagnie ni Boeing ne serait content de cette situation il est clair que quelque chose va se passer ils vont essayer de résoudre le problème il y a un autre une autre petite chose dans la certification des nouveaux appareils de Boeing est-ce que vous avez déjà vu ça ? le pot d'échappement de la batterie quelle batterie a un pot d'échappement ? quelqu'un sait ? bien sûr il y en a qui le savent alors vous vous rappelez du Dreamliner le 787 il y a eu des feux de batterie dans ces Dreamliners ce sont des il y a deux grosses batteries au lithium et la densité ils voulaient ces batteries là parce que vous savez ce sont ces batteries qui prennent feu dans les smartphones et elles sont très efficaces et elles sont relativement légères si ces batteries ont pris feu sur certains vols si vous posez la question à un pilote quelle est la pire situation d'urgence que tu peux t'imaginer dans un vol ils vous diront un problème dans les commandes et un feu à bord et ces incendies sont arrivées une fois au sol et une fois en vol ces batteries ont dû répondre à des critères de certification spéciaux et il est écrit qu'elles ne doivent pas être extrêmement improbables ou plutôt un défaut dans le chargement ne doit être extrêmement rare la batterie ne doit pas émettre ne doit pas être explosive ou aucun gaz toxique doit être émis si la batterie si elle présente un défaut alors ces batteries sont dans une boîte très épaisse et au cas où il y a ce pot d'échappement cela veut dire que les gaz ne peuvent pas s'accumuler voilà c'était la fin de ma petite conférence sur le 737 MAX je suis ouvert aux questions merci vous êtes très à l'heure merci pour cette présentation super intéressante on a le temps pour les questions et une discussion et pendant que vous faites la queue est-ce qu'on a des questions de l'internet l'ange signale est-ce que ton micro fonctionne est-ce que tu penses que des tests de logiciels auraient pu sauver la situation oui dans ce cas je pense que oui même si les tests de logiciels sont un problème parce que pour tester des logiciels à ce niveau de fiabilité il faut les tester pendant très longtemps donc pour arriver à une confidence de 99% que cela n'arrivera pas à 10 millions d'heures il faudrait tester 45 millions d'heures et il faut tester dans les mêmes conditions que pendant le vol et apparemment personne n'a pensé à une erreur de capteur d'incidence donc je ne pense pas que le logiciel aurait aidé beaucoup oui merci pour ta présentation j'ai une question concernant l'immobilisation des appareils donc pourquoi est-ce que l'EFA a attendu aussi longtemps avant d'immobiliser les appareils alors que les chinois l'avaient déjà fait oui là c'est un je suis d'accord c'est une honte même après le premier écrasement ils ont fait une étude préliminaire et ont estimé que durant la durée de vie autour de 15 des appareils s'écraseraient donc tous les deux ou trois ans ils ont quand même attendu jusqu'à quatre jours après le deuxième accident d'immobiliser les appareils c'est une honte absolue merci pour ta présentation j'ai une question concernant les décisions de design d'utiliser qu'un seul capteur d'incidence j'ai lu que Boeing a utilisé le MCAS avant et que dans celui-là les deux capteurs d'incidence avaient été utilisés pourquoi est-ce qu'il a eu un downgrade je ne connais pas le système militaire si c'était exactement la même chose mais si c'est le cas ça rendrait le choix encore plus bizarre merci pour la présentation comment est-ce qu'on teste ces demandes ces conditions comment est-ce qu'on sait que quelque chose aura un défaut tous les 10 puissances moins 8 etc oui en pratique c'est impossible si vous voulez une confidence réaliste que la probabilité d'erreur il faut tester ça 4,5 milliards d'heures ce qui est impossible il y a des standards d'industrie pour l'aviation qui dit si vous avez des logiciels qui peuvent avoir des conséquences de cette sévérité dans ce cas il faut utiliser telle et telle méthode de développement très strict très rigoureuse donc pratiquer des analyses très rigoureuses et si possible et certaines entreprises le font prouver formellement que le code est correct c'est un gros effort mais c'est comment on fait et en soi ce genre de logiciel doit être développé au plus haut standard qui est le standard A et évidemment ou apparemment ça n'a pas été fait Y a-t-il une question d'internet ? Alors la conférence est surtout sur le MCAS mais en principe ce système avait déjà été développé pour le NG et il y avait déjà eu quelques petits problèmes est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres problèmes avec le MAX 2 ? Alors il n'y avait pas vraiment de problèmes mécaniques mais plutôt aérodynamiques et il y avait déjà eu des modifications aérodynamiques avec le NG mais celui-ci a rempli toutes les certifications nécessaires le NG remplissait les certifications et le MAX ne les remplissait pas même le classique qui en principe avait les mêmes moteurs que le NG avec quelques problèmes et c'est pour ça qu'on a introduit le système du trim de vitesse donc il y a déjà un système similaire et le MCAS en fait c'est juste un petit ajout d'algorithme veuillez attacher vos ceintures et ne pas faire de bruit pendant qu'on peut entendre les questions réponses ou si vous partez je vous demanderais d'être très silencieux microphone numéro 1 leçon retenue est-ce que la FAA a changé son processus de certification quand est-il des autres agences la FAA va probablement se mouvoir très lentement je n'ai pas entendu parler de changement mais je dois dire que je n'ai pas vraiment étudié la question d'autres agences de certification travaillent différemment les chinois ont déclaré qu'ils n'allaient pas suivre le processus de certification de la FAA jusqu'à présent c'était le cas quand la FAA certifiait un avion toutes les autres suivaient en se disant que ce qu'a fait la FAA était probablement du bon boulot et ça va probablement changer merci merci bonjour merci deux questions est-ce que tu as fait partie d'une enquête officielle ou est-ce que c'est ta propre analyse autre question j'ai entendu parler de ce logiciel qui a été sous-traité en Inde première question non c'est mon analyse privée j'ai fait des analyses d'accidents j'ai fait des analyses d'accidents de mon métier pendant quelques années mais là c'est privé ensuite pour l'Inde je n'ai rien entendu de tel mais j'ai entendu parler du fait que l'entreprise qui a créé ce logiciel est Honeywell si le logiciel est fait proprement d'après les dans les règles de l'art et bien normalement tout va bien je ne veux certainement pas dénigrer les programmeurs indiens normalement tout doit être analysé le source code doit être étudié et si celui-ci remplit toutes les spécifications il n'y a pas de problème le problème n'est pas vraiment dans l'implémentation mais plutôt dans la conception du système en lui-même merci question suivante bonjour je n'ai peut-être pas bien compris mais j'ai l'impression que le problème se trouve surtout dans la concurrence ma question est la suivante est-ce que tu as des suggestions sur ce qui doit être changé pour éviter ce genre d'accident et ce genre de méprise à l'avenir surtout dans des systèmes qui sont aussi critiques alors je n'ai pas parlé ici de la racine du problème mais des différents problèmes rappelle-toi ce graphique toutes les feuilles de l'arbre sont des causes qui peuvent être les causes principales je me suis juste arrêté assez tôt pour ne pas aller trop en profondeur mais en tout cas l'incompétence de Boeing est là une des raisons principales je n'ose pas imaginer que tu viennes de proposer d'abolir la concurrence mais en tout cas là pour résoudre ce problème il va falloir avoir de bons ingénieurs et peut-être qu'il faudra payer de meilleurs salaires aux employés de la FAA parce que la plupart des bons ingénieurs vont chez Boeing plutôt que d'aller à la FAA et pourtant la FAA a besoin d'une énorme expertise pour certifier tous ces appareils j'ai entendu enfin j'ai lu qu'il y avait une version du 737 MAX 8 qui permettait un troisième capteur d'incidence comme un backup mais que ceci est une option payante et je n'ai pas trouvé de confirmation pour cela est-ce que tu connais ceci ? non pas en tant qu'option payante il y avait quelque chose sur une option qui s'appelait enfin c'était une option de sécurité je ne me rappelle pas ce que c'était peut-être que c'était un indicateur d'incidence c'est une option payante pour le 737 parce que le capteur y est de toute façon par contre concernant un troisième capteur ça me surprendrait parce que ça c'est un grand changement donc il faudrait une unité une grosse unité de calcul supplémentaire dont il y en a seulement deux et ça ça aurait pris un long temps de développement je suis sceptique concernant ce troisième indicateur d'incidence est-ce que tu reprendrais un 737 max s'il était recertifié je me suis attendu à cette question je n'ai pas encore vraiment une réponse donc ça dépend de comment est-ce que je vois la FAA et les ASA faire leur travail j'ai vu que certains gens dirent que l'arrivée avion ne devrait jamais être recertifiée je pense qu'il le sera je vais regarder en détail comment la FAA travaillera et comment les ASA réagira et après peut-être que oui très bien merci dans ce cas on va prendre une autre question de l'audience est-ce que tu sais pourquoi le capteur d'incidence n'a pas donné les bonnes versions les bonnes mesures oui il y a des théories mais je n'ai pas analysé ça précisément il y a certaines histoires que dans le cas du vol indonésien Lion Air c'était mal reassemblé mal remonté ça expliquerait pourquoi il y avait un offset constant quelqu'un a calculé que c'était exactement en regardant les données nues il y avait un bit qui était de travers il faudrait que je relise cette section du rapport indonésien sur la maintenance qui ne répondait pas aux standards une autre question moi je m'attendrais à ce que des avions modernes ont je ne sais pas la possibilité de déconnecter tous les systèmes électroniques est-ce que c'est quelque chose qui existe non vous ne pouvez pas déconnecter l'automatique aujourd'hui parce que les nouveaux ordinateurs fly-by-wire il n'y a plus de connexion entre les contrôles et les surfaces de contrôle donc tous les Airbus depuis la 320 pour tous les Boeing depuis le 777 le 777 et le 787 sont complètement fly-by-wire 95% parce qu'il y a un service de contrôle qui est directement connecté un spoiler des deux côtés mais en gros il n'y a pas de possibilité il faut être sûr que le logiciel de contrôle est développé avec le standard le plus soutenu parce qu'on ne peut pas l'éteindre je vais dire comme ça un avion fly-by-wire seulement l'ordinateur peut contrôler les surfaces de contrôle il faut espérer qu'il vale son argent donc pensez à ça en montant dans l'avion la prochaine fois et un applaudissement à notre conférencier merci d'avoir d'avoir à notre d'avoir